8 novembre 1983 Lettre à Kirit Bien cher Kirit, Je dicte ces notes à Sujata. Je passe mon temps en concentration. Il m'est difficile de mentaliser les problèmes, justement parce que tous les problèmes sont de faux problèmes créés par le mental et par l'ego. Je préfère aller à la vraie racine et trouver la vraie guérison. Si les Ouroviliens faisaient sincèrement cela, il n'y aurait plus de problème. Je vérifie pas à pas l'expérience de Sri Aurobindo et de Mère et je vois à quel point c'est concret et radical. Je n'aime pas non plus me mêler des affaires d'Ouroville, non pas parce que je m'en désintéresse, au contraire, mais parce que je pense que les êtres doivent grandir librement par eux-mêmes et progresser à travers leurs propres erreurs. S'il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus de moyens pour progresser. Or, justement, les moyens proposés pour « gouverner » tendent à remplacer les erreurs provisoires et fructueuses par des règles durables et emprisonnantes. Je ne parle pas des changements d'étiquette. Executive Council est plus pompeux que la simple coopérative qui voulait bien dire ce qu'elle voulait dire. On opère ensemble. Mais je conçois que dans le monde mensonger où nous vivons, on a encore besoin de titre et d'apparence. Ceci n'a pas d'importance. On veut donc tirer au sort douze élus sur une liste de cinquante Auroviliens choisis par, entre guillemets, consensus. C'est une manière de remplacer la sagesse et l'expertise par la loterie. C'est aussi une manière de remplacer l'aveuglement, entre guillemets, démocratique par la loi aveugle de la fatalité. Maire trouvait que la démocratie était pestilentielle et elle voulait remplacer les partis ou les groupes politiques par un gouvernement des organisateurs, comme elle disait, c'est-à-dire des hommes capables, efficaces et experts, chacun dans son domaine, en attendant un gouvernement des sages, entre guillemets, qui viendra quand les hommes se décideront à perdre leur égo. Où allez-vous trouver 50 hommes à Auroville qui soient vraiment des organisateurs ? Il est déjà difficile d'en trouver 12. Vous allez donc demander à la loterie de noyer ces 12 parmi 38 autres, dont les capacités d'organisation ne sont pas évidentes. Puis vous établirez imperturbablement le règne de ces 12 chanceux ou malchanceux pendant 18 mois. Cela me semble une règle très aveugle, qui a seulement le mérite de cacher le manque de courage derrière le dos de la fatalité, car si un certain nombre d'Auroviliens sont mécontents des décisions de l'actuelle coopérative, qu'est-ce qui les empêche d'exprimer leur critique et de demander le retrait des coopérateurs, inefficaces ou incapables ? Désormais, il n'y aura plus à critiquer, puisque ce sera la fatalité qui aura choisi les nouveaux conseillers exécutifs. Il est vrai que le divin peut jouer à la roulette russe aussi et choisir les 12 meilleurs parmi les 50 proposés. Mais je ne crois pas que ce soit la méthode divine qui veut que les hommes grandissent par eux-mêmes en se façonnant constamment à travers leurs erreurs. Je ne crois pas que le tirage au sort soit un bon ersatz de la sagesse ni de l'efficacité. En Grèce aussi, depuis Périclès, les archontes étaient choisies par tirage au sort. Ils se sont trouvés devant le même problème de l'incapacité ou de la médiocrité moyenne des élus et l'archontat est devenu une charge purement honorifique tandis que les vrais problèmes pratiques devaient être résolus autrement. Nos nouveaux conseillers exécutifs risquent de tomber dans le même piège et finalement, comme tout le monde, on remplacera le manque de talent, les dits d'éclairs, par la politique et les expédiants démocratiques. Si les Ouroviliens sont convaincus que les membres de leur coopérative ou quoi que ce soit sous une autre étiquette doivent être des organisateurs et des experts, comme le voulaient les maires, et non des orateurs ou des esprits cotonneux, il n'y a pas de raison que l'on ne trouve pas à Ouroville douze hommes capables qui resteront toujours ouverts à la critique publique. Des erreurs, il y en aura toujours. Mais si les hommes sont sincères, ils pourront progresser à travers leurs erreurs sans être enfermés dans un système. On va vers la vérité, avec un grand V, par un modelage constant. L'erreur sous-jacente aux difficultés de la coopérative à Ouroville est une erreur dans l'esprit de certains Ouroviliens qui gardent subconsciemment l'idée égoïste du pouvoir et du prestige. Il faudrait qu'ils comprennent que la tâche des organisateurs est ingrate, difficile et exigeante, et qu'il faut réellement être un organisateur. Dès qu'un incapable s'en mêle, la politique s'en mêle parce que l'incapable veut cacher son incapacité derrière une rhétorique. Il me semble antivéridique de remplacer l'effort de la conscience par l'aveuglement de la roulette. Quant au reste des propositions, elles me semblent bien conçues, mais je n'ai rien à dire. J'ai surtout à dire beaucoup d'amour à Ouroville et ma fraternelle affection acquérite. Ça te prême. 9 novembre 1983 Depuis des jours et des jours, c'est un assaut de forces et de voix si méchantes. Puis de nouveau, cette couche de minerai, je ne sais pas, immuable, étranglante. Pas même comme une caverne, mais on est pris dedans, comme une bestiole dans une couche millénaire. C'est épuisant. On passe de l'acharnement cruel et dévastateur à une négation immuable et mortelle. On se demande ce que c'est que ce monde perverti et méchant. C'est probablement ce qui meut notre barbarie agonisante. Et les imbéciles continuent de mettre des papes, des mausons, les marxistes et des capitoles démocratiques là-dessus. 10 novembre 1983 « Quand dans toutes ces cellules il y aura seulement la mémoire de toi. » Soir Une constatation me frappe soudain. Dans toutes ces concentrations depuis presque un an et demi maintenant, il y a toujours quelque chose, entre guillemets, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est très physique, qui est à la limite de la vie et de la mort. Peut-être veut-on user cette limite. Je suis dans une brume de fatigue. Ce quelque chose doit être la racine de la mort dont l'accident extérieur est simplement la conséquence. Il doit y avoir un état vibratoire de la matière qui fait la mort. C'est cette racine qu'il faut trouver et déraciner. 11 novembre 1983 « Non, ce n'est pas de mourir qui est difficile, c'est de vivre cette horreur et surtout de partir sans avoir tordu le cou de cette horreur. J'ai un vieux conte à régler avec l'horreur » avec un grand H. « Si je ne l'avais pas connu » « L majuscule, connu, U-E, parle de mère, j'aurais été athée et égoïste comme tout le monde. » Alors là aussi, il y a à réfléchir. Le dernier secret c'est de trouver le divin partout en lettres majuscules. Quand les cellules sauront cela, la vibration de la mort sera dissoute. « Triomphant et futile héros, tu as perdu la partie. Poignant, tu t'approches de la victoire. Et puis, il n'y a plus rien à vaincre. C'est » en lettres majuscules. Au bout de tout, il y a seulement « Je t'aime ». « Mère était si poignante. J'entends une grande onde éternelle. » 12 novembre 1983 « Ce sont tous les vieux lambeaux du vêtement qui sentent l'horreur H majuscule, la douleur D majuscule, la fatigue, toutes les ombres qui font un « moi » entre guillemets. Limpide, 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 comme une goutte pure dans un océan pur. C'est tout. Alors, le problème est réglé. La vieille éprouvette doit cesser d'éprouver un trou de lumière. 13 novembre 1983 « Toujours dans cette couche de minerais écrasante, la puissance descend lentement et inexorablement comme un pilon ou un boutoir bleu foncé et la résistance résiste et résiste inexorablement. C'est tout à fait physique. » Là-dedans, il y a comme un souvenir divin qui fait que le corps continue d'appeler, invoquer, répéter le mantra. Mais c'est comme un souvenir enfoui. La conscience cellulaire est très loin là-haut, dans des régions ensoleillées, peut-être. Ici, c'est métallique et étouffant. Le corps est aussi passif que possible. Il appelle tant bien que mal. En fait, il subit l'opération. Il est simplement un champ de trituration. C'est à la limite de l'écrasement et très fatigant. Il y a simplement la connaissance qu'il faut traverser. Aucune crainte. Et puis, à ce stade, on s'en fout, pourrait-on dire. Il n'est même plus question de vivre-mourir, mais de traverser. On dirait que toute la résistance du monde est coagulée là, comme des atomes de fer en paquets. « J'ai mal dans tous les coins de mon corps. » Mère disait « Une douleur ici, une douleur là, une douleur. » vieillesse. 14 novembre 1983. Tout est toujours à recommencer. On aurait envie de crier. À quoi ça sert ? On est lacéré. Il y aura demain, 15 novembre, 40 ans, jour pour jour, que j'étais arrêtée par la Gestapo et cette nuit cruelle est toujours là. Peut-être suis-je née pour me balancer sur cette arête aiguë où l'on ne sait pas si c'est la cruauté ou l'amour qui a fabriqué ce monde. Je veux croire que c'est l'amour mais la cruauté me rattrape toujours. Et quand je penche vers la nuit cruelle, l'amour me rattrape encore. En vérité, je ne comprends rien à Krishna et à ses malices que je trouve de mauvais goût. Mon cœur va vers Shiva. Mon corps est déchiré. Il faut autre chose. Autre chose. Pourquoi ai-je adoré Anubis en Égypte ? Tout ce que je peux dire c'est que Sri Aurobindo et Mère ont voulu autre chose. Alors, il n'y a qu'à traverser et se taire. Mère était très immobile au milieu de tout ça. Note de bas de page les premiers missiles américains arrivent en Angleterre. 15 novembre 1983 Cette lumière vient purifier de l'ombre et de la mort. Et le mensonge du corps c'est de sentir tous ces éléments en voie de nettoyage ou de mort, entre guillemets, comme une menace à sa propre vie ou comme une possibilité de mort ou un avertissement de mort. Bref, il se sent en danger de mort. C'est très physique et concret. C'est-à-dire qu'il a partie liée avec toutes sortes d'éléments mortels qui veulent lui faire croire très concrètement que leur mort c'est la sienne. Alors cette lumière qui vient réellement le sauver de l'ombre et de la mort est sentie comme un danger mortel. Et le corps dit ou sent très innocemment mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment une situation qui serait très humoristique si elle était parfaitement désagréable et entre guillemets dangereuse. On pourrait dire que chaque fibre de vie est mêlée à la mort et elle est donc démêlée celle-ci sans sentir celle-là. La fonction du corps c'est de vouloir vivre pour l'exclamation entre parenthèses. On ne peut pas le lui reprocher. Et c'est tout ce mode de vie mortelle qu'il faut changer. C'est très difficile de faire croire à un premier amphibien que l'oxygène libre et la bonne respiration surtout quand ses branches sont encore solides. En somme il faut mourir peu à peu à la mort. Mère le disait bien mourir à la mort commence à prendre un sens pour moi. Vision Il faut dire que la nuit dernière la mort avec un M majuscule est venue frapper à ma porte et j'ai ouvert. C'étaient les forces adverses qui venaient m'annoncer ma mort. Cela ressemblait à une femme musulmane toute drapée de noir la tête et le front couvert d'un voile noir sauf les yeux. Cette vision était très forte entre guillemets d'autant plus que l'on voulait me faire croire que cette femme musulmane entre guillemets vêtue de noir était Sujata qui venait me dire que j'allais mourir. Très difficile de savoir si c'est vrai tant que ce n'est pas arrivé. c'est-à-dire un acharnement méchant. Cette mort m'a même appelée comme le fait Sujata « Doom » et j'ai ouvert la porte. Après-midi toujours dans le minerai soir tous les monstres déferlent les uns après les autres. chacun avec sa griffe particulière. C'est la nuit étranglante de la terre. Purifier cela veut dire voir surgir tout ce qui doit disparaître et on en voit. 16 novembre 1983 tout mon corps a prié avec l'ultime intensité de sa vie que tout ce mensonge et cette perversion soient dissous au moins dans un être que ton règne divin arrive sur la terre que tout mon être appartienne totalement exclusivement à ton règne divin. « J'ai l'impression que cette fois la mort est démasquée. Indian Express 16 novembre 1983 manifestant manifestant contre les armes nucléaires des femmes se sont enchaînées à la grille d'entrée d'une base américaine au sud de l'Angleterre mardi dernier après que le premier ministre Margaret Thatcher ait annoncé l'arrivée en Europe des premiers missiles et Cruz tout en promettant d'œuvrer à la paix. The Hindu Tokyo 12 novembre 1983 Reagan rêve d'éliminer les armes nucléaires. Le président américain Mr. Ronald Reagan dans un discours à la Diet ce matin déclara que les États-Unis et le Japon pourraient devenir de puissants partenaires pour le bien pas seulement pour leurs deux pays pas seulement dans la région du Pacifique mais dans le monde entier. Premier président américain à s'adresser au Parlement japonais Mr. Reagan affirma que le Japon et les États-Unis étaient au premier rang des nations libres et des économies libres du monde et qu'ils représentaient les plus profondes aspirations des hommes et femmes partout aspirations à la liberté à vivre en paix pour créer et renouveler une abondante richesse et une plénitude spirituelle. Les imposteurs et les menteurs 17 novembre 1983 la couche de minerais s'est dissoute je ne sais pas comment comme par enchantement en tout cas pour le moment ou bien j'en suis sortie cette couche c'est la mort même ou plutôt l'illusion de la mort cette fausse mort qui embrasse chaque fil de la vie avec ses murmures perfides et ses craintes hypnotiques et son innombrable microscopique crispation de refus tout d'un coup on dirait que le chemin est libre la force coule sans obstruction c'est comme de sortir d'un cauchemar c'était long 23 jours alors on peut imaginer que ce réseau d'innombrables petites crispations de refus fasse une couche de fer qui vous tue vision dans la nuit du 16 au 17 sujata m'a vu auprès d'un grand azalé selon mer azalé égale abondance de la beauté et je tirais un grand serpent d'environ 2 à 3 mètres et 12 cm de diamètre qui était entrelacé dans l'arbre je le tirais par la queue sujata était inquiète du danger et craignait que je me fasse mordre j'ai tiré le serpent qui était brun avec des taches jaune rousse puis je me suis assis et je lui ai tranché la tête sujata a vu la tête tomber par terre enfin je me suis mise à le découper en tranches presque méthodiquement selon sujata je délivrais l'arbre de la beauté pour qu'elle puisse fleurir encore entre temps sujata est allé raconter à Sri Aurobindo ce que j'étais en train de faire suit un petit dessin de sujata avec l'arbre d'où le serpent c'est marqué vous avez tiré le serpent par la queue puis commencez à le dépecer la tête d'abord à Zalé abondance de la beauté nuit du 16 17 novembre 1983 PS en fait c'est la traversée méthodique des couches et c'est le serpent vritra des vedas note de bas de page c'est l'immense serpent de la traduction védique le piton il y a quelques dix mille ans le fils des ténèbres il couvre la conscience de la terre et empêche la lumière entre parenthèses les eaux de la vérité de transpercer et couler on l'appelle le couvreur the coverer on tire la queue d'abord pour aller jusqu'au fond du trou et quel trou il y a dix ans aujourd'hui le 17 novembre 1973 soir non ce n'est pas encore ça je ne devrais plus rien dire tant que l'on n'est pas au bout on ne sait rien il n'y a que quand ce nectar vient mais c'est si loin on se sent si ignorant et toujours comme au point de départ ou pire oh ma si je pouvais mettre ma tête sur tes genoux ce serait si simple 18 novembre 1983 à la limite de mes forces et de ma vie j'ai continué la prière de mère il faut que ça change il faut que ça change et puis que tout ce que tu m'as donné ne soit pas perdu que tout ce que tu as souffert ne soit pas en vain au moins dans un homme on rêverait d'une prière si forte et si pure qu'elle change tout et si tous les chefs d'état les uns après les autres devenaient fous publiquement fous crise des chefs d'état soulagement mondial dans l'histoire future avec un grand H on appellerait cela le grand tremblement des pitres voire séismologie madame Thatcher en tutu avec une mitraillette sous le bras monsieur Mitterrand en culotte courte et chapeau pointu léchant un ice cream et Teng Tiao Ping Ping Pong en chat beauté et Mr Reagan simplement en camisole de force du coup je serai d'accord avec Krishna selon Sujata ce ne sont pas des pitres ce sont des voyous 19 novembre 1983 de toutes les difficultés de l'existence humaine la plus difficile à supporter ce ne sont pas les horreurs visibles mais vraiment la mesquinerie toute petite des histoires de casseroles mal lavées chaque fois cela me donne envie de fuir et les forces adverses en profitent pour planter leurs griffes mortelles plus c'est petit plus c'est mortel je n'ai pas encore réussi à surmonter cette horreur de la petitesse on dirait que les puissances mortelles sont d'autant plus fortes que la faille est petite quand c'est microscopique c'est dévastateur étrange toutes leurs puissances se concentrent sur ce seul point et cela peut vous tuer en une fraction de seconde j'ai pu tout accepter et tout subir dans ma vie mais pas la mesquinerie alors cela me prend à la gorge ou au cœur d'un seul coup et tout ce que j'ai surmonté ou dominé ailleurs se venge sur ce seul point il faut qu'il n'y ait plus de point c'est à dire qu'il faut tout accepter difficile c'est comme si tout d'un coup on en voulait à toute la vie tant qu'il y aura un point de refus il y aura un point de mort moi qui toute ma vie ai voulu être comme une mouette ou comme ce cormorant de la côte sauvage qui bat des ailes dans le vent c'est étrange vraiment étrange comme toute l'horreur n'a pas besoin d'une gestapo ni de grandes horreurs mais peut se ramasser en un seul microscopique point de poussière jusqu'au dernier atome disait Shri Aurobindo dans la vie du monde le poison un P majuscule est dilué et supportable mais si on le concentre on voit ce que c'est la vie humaine est toute petite toute petite et terrible impitoyable je comprends maintenant pourquoi non seulement je coupais la tête du serpent mais je le découpais soigneusement en morceaux l'opération n'est pas terminée le sera-t-elle jamais mère était complètement transparente elle n'est pas morte entre guillemets d'elle-même ni pas rien en elle-même elle aurait pu vivre 10 000 ans ou 10 millions d'années une sale besogne et dangereuse il faut non seulement être complètement transparent mais complètement impersonnel après-midi mon seigneur tu es mon seul salut tu es mon grand terre libre que rien n'emprisonne ni personne c'est là que je veux vivre soit je commence à comprendre je découvre ce que voulait dire mère quand elle disait 100 fois par jour c'est veux-tu la vie veux-tu la mort veux-tu la vie veux-tu la mort un danger perpétuel cela devient concret épouvantablement concret même de le constater est dangereux tout devient dangereux mais il y a ça il y a je veux la vie nouvelle oui ce serpent entrelace tous les rameaux de la vie et jusqu'à la moindre petite fibrille mais il y a le nectar nuit des irrégularités cardiaques pendant la concentration au bout de 20 minutes j'ai arrêté et j'ai cédé difficile de savoir 20 novembre 1983 il y a 10 ans il la mettait dans la tombe après-midi une présence de mère formidable pendant une heure et demie elle était là comme si elle me disait on va marcher une assurance 21 novembre 1983 j'observe deux choses 1 cette couche de minerais semble avoir vraiment disparu 2 cette couche de mental empoisonné qui griffait et susurrait et déchirait et menaçait oh une microscopique ruée méchante depuis des semaines annulée volatilisée j'avais dit que ce mental dans la matière était un mental de la peur mais en fait c'est un mental de la mort depuis la visite de mère hier tout a été comme clarifié nettoyé l'opération serpent a l'air terminé pour le moment mais vraiment je n'ai jamais senti une présence de mère aussi formidablement puissante et concrète qu'hier j'étais dedans elle ça a dû radicalement nettoyer si ça pouvait nettoyer le monde de tous ces petits serpents ce serait bien on dirait que mon corps a été purgé de la mort du poison de la mort j'aimerais ne plus être obligé d'écrire ces notes et en même temps je sens que cela a un pouvoir d'action et de matérialisation comme si cela damait le chemin oui on pilonne le chemin il y a il y a il y a on dirait qu'un pouvoir qu'un pouvoir